Bienvenue pour ce cycle de conférences au village des sciences de brest on va donc entamer l'après midi avec Stéphane Lalonde qui va nous parler des plus anciennes traces de vie sur terre alors Stéphane va faire une présentation vous voyez qu'il y a des roches ici on pourra vous les faire passer pendant la présentation si vous avez des questions merci de les garder pour la fin on a prévu un petit temps d'échange je vous laisse la parole Stéphane merci beaucoup bonjour à tous donc je m'appelle Stéphane je suis canadien anglophone de base donc je m'excuse auparavant pour les photos français que je vais je vais sûrement faire c'est un grand plaisir de vous présenter pour cette fête de la séance 20 24 une conférence sur les plus anciens traces de vie sur terre mais pour mettre notre tête autour de ces roches fantastiques on va on va découvrir devant nous il faut qu'on a une idée un petit peu des temps géologiques c'est on parle de quelle période du temps ici nous avons une représentation artistique en fait du temps géologique avec notre période moderne ici et rebobinant vers le passé jusqu'au cambrien les premiers pas de la vie multicellulaire et après on a cette spirale qui voit lointain le pré cambrien on a l'impression sur cette graphique qu'il n'y a pas grand chose qui s'est passé pendant cette période là et on va parler de cette période là spécifiquement ici une autre représentation graphique de l'échelle de temps géologique avec notre période moderne l'holocène ici en eau et remontant vers le passé ici vous avez plus une idée des vrais chiffres ici vous voyez que toute cette période où les archives sédimentaires sont caractérisées par des fossiles en fait d'animals c'est que les dernières 540 millions d'années par contre la terre elle a plus que 4,6 milliards d'années et on va parler de cette période de temps qui représente en réalité trois quarts de l'histoire de la planète pour laquelle on a en réalité des archives très riches de la biosphère et des conditions surface de notre planète même ça c'est juste montrer ça rapidement même des échelles de temps professionnels ici par offert par la société géologique d'Amérique compressent cette trois quarts de l'histoire de la planète bon plutôt cette huitième dans une petite colonne toute simple la réalité des choses c'est que on a des archives très riches ceci est un petit exercice qui vous permet de vraiment relativiser les échelles de temps dont on va parler aujourd'hui si vous mettez vos bras à l'écart comme ça et l'origine de la terre c'est votre épaule la vie multicellulaire sur terre il a ses origines ici au milieu des doigts et l'historique des hominines en fait tous nos ancestres bipédales se trouvent dans vraiment les dernières semaines de votre angle en fait de sa croissance donc nous on va parler de ces archives ici en fait ils représentent vraiment les premiers environnement de la terre et les premiers pas de la biosphère bon donc voici une représentation artistique du pré-cambrien on remarque du hydrothermalisme ici des grands volcans et aussi une espèce de d'indices de biosphère primitif ici microbienne en train de pousser en marge de ce système hydrothermal voici le temps géologique maintenant aux vraies échelles et ici la période dont on parle le pré-cambrien c'est avant le cambrien avant l'apparence des animaux cette pré-cambrien en fait démarre ou l'origine de la terre et c'est terminé au cambrien on est rentré dans le monde un peu moderne le phénomène de week cette période était marquée par des événements mais vraiment dramatique contre l'origine de la terre la première apparence de l'oxygène dans les océans dans les âmes dans l'atmosphère les premières cellules de type animal comme vous voyez vous avez déjà une première appréciation de cette riche histoire pour reconstruire cette histoire que vous avez devant vous il faut des archives et donc voici un petit peu de première année géologie à la fac il y en a trois types de roches ignées qui sont le résultat de cristalisation d'une lave métamorphique une roche issue de transformation à haute température et pression de notre roche et sédimentaire ceux qui sont issus de l'altération de ces deux autres types et c'est ceci qui est très uniquement placé pour enregistrer les conditions à la surface de la planète peu probable qu'on va trouver une fossile dans un roche métamorphique ou ignée donc il faut qu'on cherche des sédiments si on veut comprendre la terre ancienne on les trouve où ces sédiments ici vous avez la graine canienne et un autre principe important de là bas en géologie c'est qu'on a tendance à déposer des sédiments plus jeunes sur des sédiments plus anciens donc comme et comme vous voyez ici on a les choses préservées dans leur lors de dépôts du cambriens jusqu'au permien mais nous on cherche des archives tellement anciens ils sont rarement préservés en fait souvent ils sont érodés et on a que quelques reliquats à la surface de la planète on va pas trouver ces roches anciens en milieu marin ici vous avez une carte des âges de la lithosphère océanique et vous voyez qu'on n'a pas en milieu marin des roches qui surmontent au delà de 280 millions d'années pour trouver des archives de la de cette biosphère primitif de la terre il faut qu'on regarde ailleurs notamment sur les continents ici vous avez une carte des âges des continents et maintenant c'est en milliards d'années l'échelle et que vous avez vous allez peut-être remarquer quelque chose c'est qu'on trouve ces roches très très anciens qui remontent à des à des à des multiples milliards d'années au coeur des vieux continents et donc ceci fait partie de 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 mon métier c'est d'aller chercher en fait ces anciens traces des premières océans et premières biosphères qui se trouvent maintenant un peu dans des endroits un peu exotiques à travers le monde ici vous avez une zoom sur amérique du nord où on voit l'âge de l'emplacement de différents bouts de l'amérique du nord et vous voyez ici comment les continents se sont agrandis en greffant des boules progressivement de plus en plus jeunes et c'est pour ça que c'est on trouve les plus anciens traces de vie sur terre au centre des vieux continents qui flottent et qui ont échappé la destruction pendant des centaines de millions d'années bon on connaît ces âges grâce à la datation avec des isotopes radiogéniques notamment il y aura un implant par exemple dans des zircons ça c'est un excellent orlage géologique qui lui permet de dater l'âge des roches ici vous avez une représentation de l'ensemble des zircons datés à différentes périodes dans l'histoire de la planète remontant à 4 milliards d'années vous êtes en train de voir la destruction et la mise en place des continents et donc pour terminer là dessus ici vous voyez les zones en brune où on trouve des archives de la terre primitive remontant à des centaines de millions voire des milliards d'années bon je vais être obligé de sauter un peu cette prochaine section j'ai mal estimé mon temps mais j'allais parler non pas des archives géologiques j'allais faire une petite divergence en fait on n'a pas vraiment besoin d'y aller chercher des anciens archives sédimentaires pour comprendre la vie primitive parce qu'on est toujours entouré de vie primitive actuellement ici vous avez une verre dit bilatérien il est symétrique bilatéralement parce que pour la même raison que nous ils sommes symétriques c'est notre premier ancestre en fait ça représente les premiers organismes avec une symétrie bilatérale comme nous et donc qui ce qui ont qui ont évolué il y a environ 600 millions d'années et qui ont changé très peu depuis nous avons également des bactéries qui ont très peu changé depuis des milliards d'années petit exemple j'ai effectué une partie de mes travaux en thèse dans le parc national yellowstone en fait à la frontière de montana et wyoming et là c'est un énorme système de gisère et système hydrotormale terrestre ici vous avez une source en fait où l'eau commence à 90 degrés en train de percoler et se refroidir tout proche à la source nous avons des tapis microbiennes ce sont des bactéries qui vit exclusivement à très haute température et qui sont couverts de produits jaunes ici parce qu'ils sont en train de respirer le soufre et non pas l'oxygène et donc grâce à la séquençage et la révolution génomique dans lequel on vit on est capable d'aligner des séquences des bactéries à travers le monde tout en tout les événements ont quasi été séquencé de manière complète pour établir des arbres de relation de toute la biosphère entière palaises voici l'arbre de toute la vie vous inquiétez pas vous êtes là à côté du rare dans cet arbre mais avec ce type de reconstruction on a on a une très bonne idée en fait de comment la vie a évolué et en quelle direction ici vous voyez la grande majorité de diversité génétique sont chez les bactéries parce qu'ils ont eu trois milliards d'années d'évolution or que la vie multicellulaire les métazoas on est là dans une petite zone de diversité assez restreint par rapport aux bactéries autrement dit nous sommes génétiquement plus proches à des plantes et l'herbe dans le parking que deux bactéries peuvent être génétiquement proches à l'un et l'autre c'est remarquable donc toutes ces leçons pour vous dire les premières traces de vie sur terre on peut les reconstruire à partir des genomes modernes mais on va rapidement tourner notre focus sur les vrais archives sédimentaires juste un dernier mot les bactéries que je vous ai montré vivant dans cette sursis d'automale occuper cette partie de l'arbre de la vie ça c'est une vision simplifiée où ici on a représenté le dernier ancêtre commun de toute la vie sur terre divergence entre les bactéries les archées et tout ce qui est eukaryotes unicellulaires et toute la vie multicellulaire se trouve ici au bout de cet arbre où la distance est liée au nombre de changements dans l'adn entre les espèces bon et si on regarde la caractéristique de ces organismes qui ont très peu évolué depuis la vie à un dernier ancêtre commun on peut commencer à reconstruire certains aspects de cette dernière ancêtre commun de toute la vie sur terre à quelle température ils vivaient qu'est-ce qu'ils respiraient etc donc les génomes en soi contient des informations par exemple que l'évolution basée sur le soufre à des origines très tôt dans la divergence de la vie microbienne maintenant venons aux archives sédimentaires c'est quoi le plus ancien sédiment sur terre j'ai un bout ici pour vous la terre en fait en ici vous avez une déconnexion parce que nous n'avons pas d'archives sédimentaires de cette période là ce qu'on appelle le adien en fait et parce que on fait analogie à edis c'était l'année la terre est née en violence profonde si la météorite qui a tué les dinosaures faisait 10 km de diamètre la terre était impactée par des météorites de plusieurs centaines de kilomètres de diamètre régulièrement assez pendant cette période là de complètement stériliser la planète complètement évaporer les océans jusqu'au sec multiple fois donc juste pour vous dire c'est que cette première première période pour laquelle on n'a pas de traces on a des indices ailleurs par exemple l'étude des créateurs sur la lune qui nous permet de comprendre en fait comment était l'environnement de la terre c'était moment là et c'était violent mais et c'est ici à 3,8 giganées qu'on trouve notre premier sédiment maintenant ça va nous emmener à notre considération qui est plutôt astrophysique de nature en fait qu'est ce que vous pensez on va trouver pour la première sédiment de la terre quelque chose déposé dans de l'eau sous la glace est ce que la terre a été chaude elle était froide ben ici vous avez une reconstruction de luminosité du soleil au cours des temps géologiques tout simplement le soleil est en train de devenir de plus en plus brillant au cours de temps c'est l'évolution naturelle des étoiles de ce type et on sait qu'il y a trois quatre milliards d'années le soleil était 25% moins lumineuse donc on aurait peut-être pu attendre des dépôts de glace mais en réalité il y a zéro évidence pour la glace pour la première moitié de l'histoire de la planète sur terre et ça fait partie des mystères qu'on travaille avec ces archives sédimentaires pour comprendre ce premier climat de la terre et comment il fonctionnait et la rôle de la vie dedans enfin donc on arrive à notre premier archive sédimentaire il provient d'un endroit qui s'appelle issua à l'ouest du Groenland très difficile d'accès ici on trouve c'est un ancien fond de l'océan où on trouve du lave qui a fait des éruptions sous marines en pilos on a des sédiments laminés et je vous ai emmené une boue donc ici vous avez une boue de cette première sédiment sur terre je vais le faire passer dans la salle il a 3,8 milliards d'années tout il est bien laminé comme vous allez voir en fait tout ce qu'on peut dire par rapport à cette roche c'est que il était déposé sous un océan les vagues ne perturbaient pas donc probablement des centaines de mètres de profondeur mais c'est à peu près tout ce qu'on peut dire on ne sait même pas s'il y a eu des continents émergés à cette moment là très probablement pas et j'ai une caillou qui témoigne des émergences des continents à vous montrer aussi donc le plus ancien sédiment disponible sur terre 3,8 giganées cette sédiment vous allez voir qu'il y a un aimant attaché à cette sédiment et les métallifères c'est parce qu'il est un certain type de sédiment qu'on trouve exclusivement sur la terre primitif une formation ferrifère rubanée en anglais iron formation c'est ces dépôts très anciens ce sont des dépôts marins de sédiments chimiques c'est à dire que c'est le rouillissement du fer dans les océans qui nous a donné nos énormes gisements de fer qu'on exploite actuellement aujourd'hui ici vous avez une coupe par exemple en austrie du ouest témoignant des océans exotiques de la terre primitif qui sont responsables pour nos ressources en réalité 95% du fer on exploite sur terre provient des anciens océans avant de cette monde lointain microbien et donc c'est pour ça que il est magnétique vous avez les minéraux de fer en fait qui réagit au aimant maintenant cette roche là cette première sédiment sur terre témoigne pas simplement d'un océan et des dépôts chimiques il contient de la matière organique en trace et si on isole cette matière organique on trouve une certaine empreinte dite isotopique dans la matière organique qui fait appel à une origine biologique dans cette roche à 3,8 giganée tout simplement parlant je vais pas mettre beaucoup de temps dessus mais vous connaissez peut-être le C14 c'est une isotope qui décroît il est radioactif il est généré dans l'atmosphère et il réalise une décroissance avec un temps de demi vide à peu près 6000 ans par contre le reste du carbone sur la planète s'agit de largement carbone 12 qui est stable et carbone 13 qui est stable il ne décroît jamais c'est le carbone qui nous compose par contre certains processus comme la fixation de dioxyde de carbone par la vie peut réaliser une sélection isotopique entre ces deux isotopes et c'est exactement ça qu'on voit ici ça c'est une mesure d'un rapport isotopique stable entre carbone 12 et carbone 13 vous voyez ici les sources de carbone inorganique et vous voyez ici la biosphère qui s'est enrichie de manière importante dans les isotopes dits légers du carbone ils sont enrichis en carbone 12 par des processus biologiques mais c'est exactement ça qu'on trouve ici dans ces sédiments anciens qui en dirait est un signe de notre première biosphère donc cette roche que vous venez de voir et de passer contient de la matière organique en trace où son origine peut être débattue discutée mais contient des signatures cohérentes avec une biosphère c'est également un site de grande controverse où des gens ils ont proposé d'avoir trouvé des structures microbiennes carrément dans ces roches à 3,8 gigantes et c'est encore c'est un sujet de riche débat et voilà une de mes étudiants en train de chiantiner exactement ces roches controversées dans le musée d'histoire naturelle on avait quelque chose à apporter à brest sur cette controverse sur cette première évidence de vie sur terre qu'est ce que c'est ces structures reclamées dans cette roche à 3,8 gigantes strômes bon je parle des stromatolithes les stromatolithes sont des structures calcaires microbien rares aujourd'hui mais c'est le fossile le plus riche dans l'histoire de la planète il domine trois quarts de nos archives sédimentaires notamment pour tout ce qui est l'ancien ici des stromatolithes qui poussent dans une lagune hypersale en venezuelie où la salinité est tellement important que c'est à l'exclusivité de toute prédation et donc les tapis microbiennes développe comme ils faisaient il y a trois milliards d'années ici d'autres exemples modernes en australie et si on voit des dans le même exemple moderne ces structures quand ils sont coupés on voit leurs aspects laminés ce qu'on retrouve parfaitement dans l'archive sédimentaire ici un exemple qui date d'il y a deux milliards d'années nos archives sédimentaires sont blindés de ces objets là un stromatolithe moderne au bahamas un équivalent à 2,4 gigantes en australie du ouest en fait donc on a des bactéries faisaient des récifs entiers à cette époque ça date de quand bah ici vous avez une distribution de leur diversité ces stromatolithes au cours de temps ça coloniser tous les environnements marins et je vous ai emmené des jolis exemples exemplaires ici vous avez un stromatolithe âgé de trois milliards d'années qui représente le plus ancien fossile non controversé du hémisphère de la planète et je vous invite de venir la voir après et j'ai également un autre très joli bloc ici où on voit une espèce de j'espère que vous le voyez ça pousse en colonnes et on voit une espèce de division en branches en fait caractéristiques de sa nature biologique et ces objets là constituent les plus anciens fossiles sans controverses sur terre donc même si ces premières structures à 3,8 giganées sont controversées on arrive à 3,5 giganées et on a des stromatolithes pas controversés de tout à 3,5 giganées on avait des tapis microbiennes en train de créer des structures photosynthiques carrément des récifs et très tôt dans l'histoire de la planète donc c'est pas juste une cellule on a une première ancêtre on a des communautés complexes de bactéries en train de réaliser multiples métabolismes en proximité de l'un des autres et en train de construire carrément des récifs ici vous avez toute une diversité déjà en place dans cette site exceptionnel d'Australie du ouest a déposé à 3,4 giganées ici on trouve les premières la première plage de la terre maintenant en afrique du sud à 3,2 giganées blindé également de tapis microbiennes compressés en fait la biosphère était riche et microbienne certes c'est un peu on est en train de penser à des algues voilà dans une piscine mais ce sont nos ancêtres à toutes ces structures photosynthétiques spectaculaire ici à des des grands exemples allant juste à la taille des autocars ici vous avez une humaine pour échelle et ça c'est une structure microbienne maintenant âgée de 2,5 giganées en afrique du sud c'est assez remarquable toutes ces structures photosynthétiques pas ils ont pas simplement construit les premiers sédiments mais ils ont ils sont également responsables pour notre oxygène sur terre ici vous avez une tapis microbienne arrachée en eau d'une de ces stromatolites modernes et il est blindé d'oxygène ce sont des bulles d'oxygène pur produit par la photosynthèse et c'est grâce à cette activité microbienne dans cette période là qui nous a donné notre atmosphère oxydisée moderne la terre était sans oxygène à une dix millième le niveau d'oxygène il y a 2,7-8 giganées et environ 2,5 giganées on a eu une transition brutale vers un monde oxygéné grâce à ces bactéries je pense que je vais m'arrêter là ça fait déjà 20 minutes j'aurais pu continuer mais j'espère que ça a été clair qu'elle constitue notre première trace de vie sur terre de quel âge on parle et je vous invite de venir à regarder les exemplaires merci beaucoup pour votre temps merci beaucoup Stéphane c'était assez vertigineux je pense que là on part quand même sur des échelles de temps sur lesquelles on a aucune perspective c'est extrêmement compliqué donc c'était vraiment passionnant on a quelques toutes petites minutes pour échanger et sinon ce qu'on va faire avec votre autorisation si vous êtes encore là c'est que les roches qui sont là on va pouvoir les mettre sur une table un peu plus loin pour que les gens puissent éventuellement s'en approcher un petit peu plus et en tout cas c'était assez exceptionnel de pouvoir et bien toucher une roche qui a 3,86 8 8 milliards d'années est-ce que dans la salle il y aurait une ou deux questions et je descends avec mon micro parce que la conférence est captée donc pour qu'on puisse entendre votre question ce sera dans le micro et donc j'en profite pour vous dire vous pourrez retrouver cette conférence ensuite avec toutes les conférences du village des sciences donc sur la chaîne youtube d'Océanopolis bonjour merci c'est une question sur l'eau oui on sait quand et comment est arrivé l'eau sur terre c'est une excellente question déjà ça aide peut-être de s'en rendre compte que la volume de l'eau et la profondeur des océans c'est pas nécessairement la même chose on pense que la terre primitive était très lisse parce qu'il était plus chaud la gradient thermique de la croûte était plus élevée donc plus difficile à faire des gros fosses et des gros montagnes donc si on prend la quantité d'eau actuelle et on répartit sur terre et on répartit ça sur une sphère parfaite on a un océan global de 400 mètres donc en fait pour vous donner une idée c'est juste déjà le niveau de l'eau de mer a changé dramatiquement au cours de temps pour des raisons de topographie en tant que la quantité d'eau on reçoit à peu près 100 tonnes d'eau de l'espace par jour mais on en perd plus en fait donc la terre est toujours en train de recevoir de l'eau de l'espace en forme de glace et on perd de l'eau par en fait qu'est-ce qu'on appelle l'échappement d'hydrogène c'est-à-dire que l'H2O se casse dans l'atmosphère entre H2 et eau radicaux l'eau radicaux se rejoint avec l'oxygène pour faire ozone l'H2 s'échappe à l'espace ce processus fait que la terre laisse une queue de vapeur d'eau derrière lui dans son orbite et c'est le même processus qui a mené Mars de devenir tout sec tout de suite Mars était plus petit et donc l'échappement d'hydrogène et l'évaporation de ces océans à l'espace a eu lieu plus rapidement et c'est notre avenir en fait de devenir rouge et complètement oxydisé comme Mars d'ici à peu près une milliard d'années c'est pas la fin du soleil qui va tuer la terre mais on va perdre notre hydrosphère donc on pense qu'on a été largement doté en gros dès le début de la plupart de l'eau mais il y a encore des apports, il y a encore des flux sortants et tout le système est en train d'évoluer vers une planète sèche et rouge comme Mars Y a-t-il éventuellement une autre question ? Des fois la première en appelle d'autres Non, pas de question Si Oui bonjour De fait sur la première question je rebondis si cette eau s'évapore dans l'espace est-ce qu'on peut imaginer par exemple un déplacement de la vie vers une autre planète en captant les éléments essentiels de la vie ? C'est une très bonne question on peut peut-être recadrer ça dans l'optique de ce qu'on appelle la zone habitable d'un système solaire et on peut modéliser en fait la zone habitable là où l'eau liquide est possible ou probable vu la distance entre l'étoile et la planète pour une gamme de gaz avec des effets serres donnés et donc on sait très bien que les zones habitables évoluent avec la vie d'une étoile en fait donc Mars était dans la zone habitable au début du système solaire et il n'est plus vraiment, il est en train de quitter et la Terre quittera également aussi donc effectivement je pense que, j'espère que ça répond un petit peu à votre question c'est que l'avenir de tout le système solaire ça va être de voir une planète en fait de chaque planète va être de voir les conditions évoluer dramatiquement que ça soit énergie que reçoit du soleil que ça soit la quantité de l'eau sur cette planète donc c'est toujours en flux et ces zones d'habilité sont en train de bouger en continu donc effectivement il faudrait, la Terre n'est pas bonne pour encore 2 milliards d'années pour nous ce sont des grands grands efforts parce que l'apparition de la vie sur Terre elle est extraterrestre de base ça ça fait une théorie parmi d'autres si on parle des origines-origines je parle des éléments tout le système solaire s'est condensé assez rapidement suite aux formations du soleil et on a une assez bonne reconstruction en fait du timing en fait combien de millions d'années après la formation du soleil sont formés les premières météorites une deuxième classe de météorites les premières planètes assimiles les noyaux de ces planètes et en fait tout a été plus ou moins fait dans les premières 100 millions d'années de l'histoire du système solaire on avait déjà la Terre, la Lune on avait déjà eu l'impact entre le proto-Terre et le planétal de la taille du Mars qui a donné la Lune donc en fait ça s'est stabilisé assez rapidement dans l'origine du système solaire assez rapide Deuxième question, rien à voir rapport à l'arbre de la vie que vous montriez tout à l'heure est-ce qu'il y a un développement au niveau bactérien une évolution possible vers d'autres formes en fait parce que vu le champ de possibilités sur l'arbre de la vie là on est presque sur des questions un peu philosophiques je vais prendre un exemple d'une éponge une éponge c'est un animal pour vous et vous direz qu'elle est multicellulaire en réalité on peut prendre une éponge le désagréguer à des cellules individuelles le passer à travers une mèche et reconstituer une éponge donc en fait une éponge est un exemple d'une espèce de transition entre un organisme multicellulaire avec tissus différenciés versus un multicellulaire non différencié certaines personnes argumentent que les tapis microbiennes que je vous ai montré en photo qui produisent de l'oxygène etc. ce sont déjà presque des tissus en fait avec une spécialisation des microbes qui travaillent comme un ensemble donc on arrive sur des définitions qui sont un peu floues qu'on arrive à des idées un peu si aux limites de notre zone de confort bien merci à tous pour votre participation remercie encore chaleureusement Stéphane Lalonde et puis avec ses très très belles roches juste vous dire que nous retrouvons la prochaine conférence à 15h et ce sera Carole Dippois-Broussard de l'IFREMER qui viendra nous parler de la pollution lumineuse et de son impact sur l'océan merci à tous et on vous retrouve tout à l'heure à 15h après l'inauguration du village des sciences qui a lieu ici même dans quelques toutes petites minutes merci à tous, à tout à l'heure